Salut Ami Wheeler ! Et salut à toi, futur Wheeler ! Ceci te servira peut-être un jour, sait-on jamais ? Alors, cette petite vidéo pour dire deux mots sur la Ninebot One Z10. Ouah ! Rien que son nom me donne des frissons. Et j'aimerais partager avec vous un petit bricolage sympa. En fait, c'est une petite amélioration de sécurité que vous pourrez réaliser très facilement si vous le souhaitez. Et pour cela, pas besoin du matériel qui est derrière moi pour le faire très proprement. Voilà, je vais vous le montrer tout simplement. Alors déjà, franchement, cette machine c'est du délire. Elle est qui procure des sensations de dingue. Et certainement pas de vitesse. Et puis regarde-moi cette gueule ! On y est. Retour vers le futur. Mais attention les gars ! 3-4 petits essais autour du pâté de maison ne vont pas suffire pour la ressentir, pour faire corps avec. Ah non ! Il en faut plus que ça ! Il faut la dompter, la bébête ! Ah, c'est du bonheur ! Alors avec elle, je surfe vraiment partout. Alors évidemment, je ne surfe pas sur la neige, et encore moins sur l'eau. Moi, je pratique déjà le monoski, qui procure également des sensations extraordinaires. Alors sur le monoski, les pieds sont placés de manière similaire. Ce qui explique probablement cette sensation de glisse, quoi. Alors la grosse différence, c'est qu'avec elle, je surfe toute l'année. Et ça va. Allez, maintenant, mon petit bricolage sympa. Ah non, les amis, je ne vais pas installer des fixations de ski sur ma roue. Non, faut pas abuser non plus ! Et pourtant, par moments, une bonne accroche, là, ce serait quand même drôlement bien. Bah oui, quoi ! Entre ça et ça, bah il n'y a pas photo, quoi ! C'est le jour et la nuit. Ça glisse, quoi ! Là où il faut pas ! D'ailleurs, cette machine est livrée avec une semelle, une semelle antidérapante, à poser soi-même. Bon, c'est plutôt bien pour la sécurité. C'est de l'autocollant, hein ! C'est environ du 100, en granulométrie européenne. C'est-à-dire, c'est un grain relativement fin. Pas vraiment de quoi user les baskets. Alors, ce que j'ai fait, j'ai recherché de l'artillerie lourde. J'ai trouvé du 24. Alors là, franchement, le grain est quand même beaucoup plus gros. Alors ça, ça accroche vraiment. Et j'ai aussi trouvé du 16. Alors là, les amis, ça accroche. Bon, c'est pas des fixations de ski. Mais, les sentiers, les bois, les feuilles mortes, la pluie, la terre... ... Ah ouais ! Super, super, super ! Wouhou ! Ça accroche ! Allez ! Pour faire ça proprement, on démonte la pédale. La petite clé à laine. On tire l'axe. Et on fait attention de ne pas perdre les deux petites rondelles. Voilà. Il suffit d'utiliser la pédale. Pour faire le tracé. Ou soit le gabarit original de l'antidérapant. Voilà. Alors... Inutile de faire les trous. La surface de grippe en sera d'autant plus grande. Et c'est plutôt difficile de faire des trous dans de la silice. On choisit quoi ? Le moyen ? Ou le gros ? Bah, il suffit de faire un petit essai. Tout simplement. Ils sont vraiment extra tous les deux. Et tout dépend du type de chaussures utilisées. Perso, j'aime bien les sommeils sans talons. Pour avoir un maximum de surface en grippe. C'est quand même mieux quand il y a des secousses. Et de toute façon, avec une roue, il y a toujours des imprévus. Alors, pour découper. Bon, les ciseaux, ça marche. Alors, les lames, elles vont prendre un petit coup. Mais bon, je vous montre. Voilà. Ça se découpe. Il n'y a pas de souci. Bon, le mieux, c'est d'utiliser une pince d'électricien. Voilà. Alors, la pince d'électricien, voilà. Ça va très très bien. Voir une tenaille. Ça va très bien. Le but, c'est d'obtenir une belle découpe. Propre. Voilà. En évitant les écailles, évidemment. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il y a quand même une belle différence entre l'original et le fait maison. Voilà. Un petit coup de black satiné. Bon, c'est sympa. L'antidérapant livré avec la machine, il est adhésif. Bon, ça marche très bien. Bon, c'est sûr, c'est très fin. Le CES L24, c'est un peu plus épais, quoi. Alors, on peut utiliser du velcro. Autocollant. Moi, personnellement, j'utilise du double face. J'en mets sur toute la surface. Et ça tient vraiment très bien. Hey, ça fait pas mal, non ? Mais avant ça, il faut préparer la pédale. En tout cas, en ce qui concerne la pédale de la Ninebot 1Z10. Alors, cette pédale, elle se compose d'un grip en caoutchouc très robuste. Mais malheureusement, qui glisse. Et il y a aussi une surépaisseur qui va gêner la pose de l'abrasif qui n'a pas de trou. Alors, le but, c'est d'enlever cette surépaisseur en la coupant tout simplement avec un cutter. Attention ! Il ne faut pas retirer la tôle et enlever complètement la plaque de caoutchouc. C'est pas bon. Le mieux, c'est d'utiliser un étau pour travailler proprement. Ensuite, on aura besoin de quelques lames bien neuves pour couper franchement le caoutchouc. Attention ! Il est très résistant. Alors, pour éviter de rayer la tôle en aluminium, le mieux, c'est d'utiliser en protection l'abrasif fourni avec la machine. Donc, on va le poser proprement et provisoirement, puisqu'on le retirera ensuite. Pas la peine de presser trop fort. Voilà. Maintenant, on va couper. Alors, l'important, c'est d'appuyer et d'aller doucement, proprement. Languette par languette. Voilà. En appuyant, tout doucement. Bon, il faut de la patience. Et en y allant tranquillement, comme ça, on va réussir à enlever la languette. Très nettement. Voilà. Donc, c'est très robuste. Alors, quand on a tout fait ça, on a plein de petites languettes. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On obtient une pédale relativement lisse, bien nette. Toujours très esthétique, sur laquelle on va pouvoir poser notre abrasif. Allez, pour le plaisir d'être avec vous, je vais jusqu'au bout. Alors, le secret d'un bon collage, c'est la température. Un petit coup, hein ? Pas trop chauffer, hein ? Et la pression. Voilà. Bonne pression, partout. Bon, j'ai déjà fait un petit peu. C'est parfait. Ensuite, on fait la petite découpe, proprement. Voilà, en cutter. C'est super propre, hein ? La tranche est parfaite. Allez. Celui-là est déjà fait. Un petit coup de nettoyage à l'alcool. Allez, un petit coup de chauffe. Pas trop, hein ? Pas trop, hein ? Pas trop. Pas trop, hein ? Pas trop. Pas trop, hein ? Parfait, allez, on va passer au remontage pour voir la gueule, excellent, et bien voilà, un petit peu de graisse, ça ne fera pas de mal, on n'oublie pas les deux petites rondelles, parfait, on ne sert pas trop fort, et voilà les amis, c'est plutôt sympa, non ? Ça vaut l'original, c'est vrai, c'est qu'un paillasson, il en verra d'autres, mais c'est un paillasson plutôt efficace, voilà, si vous souhaitez l'essayer, mais il n'y a plus qu'en, c'est à la portée de tous, à la portée de tous ! Woohoo 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 !